... Bon, je pense qu'en tant qu'analyste, il faut voir cette question à deux niveaux. D'abord, le premier niveau, c'est qu'il n'est pas interdit pour des raisons de solidarité internationale. Quand un pays est en difficulté, qu'il puisse bénéficier du soutien et de l'accompagnement d'autres pays. Donc, ce qui n'est pas du tout un péché en termes de coopération internationale. Moi, je pense que ça s'est fait un peu partout. Quand les États-Unis avaient besoin de l'aide en Irak, ils ont invité la Grande-Bretagne. Ils ont invité la France et beaucoup d'autres alliés. Et quand on voit la Deuxième Guerre mondiale, où il y a eu beaucoup d'alliés autour des États-Unis, autour également de la Russie. Donc, ça, ça s'est fait et c'est possible que ça se passe comme ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans toutes les alliances qui sont faites avec les différentes armées, il y a un défi sur lequel une armée d'appui vient répondre. Et c'est maintenant la deuxième dimension de mon analyse par rapport à cette question. Je pense que la République démocratique du Congo, depuis les années 90, traverse aujourd'hui sous forme des gorillas internes qu'on n'arrive pas aujourd'hui à maîtriser. Et c'est ce qui crée qu'il y a des déstabilisations dans tout le coin de la province du Nourkivu, surtout parce que là, on est à cheval avec trois pays de l'Est. Et ça fait à ce qu'il y a des fois des mouvements incontrôlés depuis les années 90. Et malheureusement, malgré que les régimes et les systèmes politiques se sont succédés, on n'est pas arrivé à maîtriser cette situation. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, particulièrement dans la partie de l'Est du pays, il y a des casquets blés constitués de plus de 15 pays. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme parce que ce qu'il faut savoir, la présence de chaque unité des casquets blés doit imprimer les rapports à son pays. Et là, je parle directement du consulat. Et que chaque pays, dans chaque action, même si ça ressemble à une aide, même si ça ressemble à un soutien, chaque pays a toujours son petit intérêt visé. Pour le commet de mortel, ça peut être invisible, mais pour le pays lui-même, il a toujours son petit intérêt. Déjà, plus de 15 pays, que j'ai rappelé même dans mes précédentes analyses, qu'est l'inquiétude aussi, c'est que la plupart de ces pays qui constituent aujourd'hui les casquets blés à l'Est du pays, ce sont des pays désertiques. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où la province du Nord Kivu est constituée en grande partie de la forêt. Et ce qu'est la maîtrise d'une armée dans un désert est pratiquement la même dans une jungle constituée d'une forêt immense comme le Nord Kivu. Donc, on peut comprendre alors pourquoi l'insécurité échappe aujourd'hui au contrôle de toutes ces armées qui sont au Nord Kivu. Et le cas le plus échéant, c'est le parc de Virunga. Le parc de Virunga aujourd'hui, où il y a beaucoup de groupies skills, qui créent de la terreur, qui créent de l'insécurité, même en se permettant d'assassiner, paix à son âme, l'ambassadeur de l'Italie, et que ces gens n'ont pas, jusqu'à aujourd'hui, été identifiés, malgré la multiplicité de toutes ces armées et de tous ces casquets blés. Donc, ça cause problème de fond et de forme et de compréhension même de la priorité pour chaque armée. Et moi, je l'ai dit parce que j'ai échangé avec le général de Casquet Blé, qui est un Français, à qui je posais une simple question. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui la défaite de toutes ces armées face à un petit groupe d'ADF ? Qu'on peut rappeler que quand ce groupe a commencé, c'était un groupe constitué de moins de 120 personnes, mais qui ont terrorisé toutes ces armées. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et l'Oumumba qui augmente, bien entendu que si l'ennemi externe a de la force, ça explique qu'il y a des complices à l'intérieur. Ça, c'est le volet 1 de mon analyse. Le deuxième volet, prenons les Kenyans. Les Kenyans, c'est quasiment un des rares pays du site du Sahara qui a été attaqué par le terrorisme urbain. Qui n'a pas réussi, il faut le dire, qui n'a pas réussi également à maîtriser ces climats de terrorisme urbain. Ni Tété, donc tous ces soutiens venus des pays étrangers. Les Kenyans n'ont pas réussi à maîtriser ces terrorismes urbains. Alors nous avons affaire maintenant à une guerre asymétrique. C'est une guerre, on peut qualifier également ça de terrorisme, et comme beaucoup d'experts l'ont dit à la tribune des Nations Unies. Mais une guerre asymétrique, pour la vaincre, dans notre compréhension, en accord avec tous les experts militaires, c'est qu'il faut une collaboration intense avec la population civile. C'est ça la réussite d'une guerre asymétrique. Parce que dans une guerre asymétrique, l'ennemi se cache dans la population. Et c'est cette population qui peut être à mesure de dénicher qui est l'ennemi, qui ne l'est pas. Je suis vu et je suis toujours en contact avec le jeune Nebbeni, qui se plaigne de la manière dont les informations que le jeune donne sont traitées avec beaucoup de légèreté. Donc même quand ils informent, bon, on prend comme si, ça importe peu. Mais est-ce qu'on veut résoudre cette guerre asymétrique ? C'est la question fondamentale aujourd'hui qu'on peut se poser. Est-ce qu'on peut, on veut la résoudre ? L'autre est problématique. Le chef de l'État, de bonne foi, je précise bien, il a voulu que cette guerre puisse toucher à sa fin. Il a demandé que l'État-major se concentre sur cette guerre. Il a voulu que les effectifs s'augmentent. Il a voulu qu'il y ait un billet conséquent pour ces opérations. Il a décrété l'état des sièges au nord qui vaut. Ce sont des indices de bonne volonté et de bonne foi pour éradiquer quasiment ce qui se passe à Béni. Mais c'était quoi maintenant les retombées ? Du point de vue organisationnel, nous apprenons déjà. État des sièges, 33 millions de dollars devraient être déployés pour ces opérations. Et ceux qui sont sur terrain, en opération bien entendu, maintenant ont révélé à la presse qu'il n'y a qu'un 8 millions. Alors, où sont passés les restes ? Ce qui veut dire que du point de vue organisationnel, il y a un problème. Et pour moi, pour résoudre cette problématique de l'insécurité au nord qui vaut, il ne consiste pas de faire appel aux grandes armées du monde. Il constitue d'abord le fondamental pour le pays, c'est d'organiser cette armée. C'est de dire non à toute forme de détournement, de corruption, à toute forme de clientélisme et de mercenariat qui malheureusement prend des amplaires inquiétantes et des tournirs également. qui mettent la vie de nos compatriotes en danger. C'est de dire non à ces aphérismes qui se voient jour et nuit au sein de l'armée. Moi, je pense que c'est de ça qui... C'est là qu'il faut se concentrer. Si on arrive à se concentrer, en tout cas, on déplaise à ceux qui pensent que l'armée congolaise, elle est faible et n'a jamais été faible. Avec Mamadou, on nous en convainc. Avec Mbouzamabé, ils nous ont convainc que l'armée congolaise n'a jamais été faible. Avec toute la guerre de la libération du Congo en 1996-97, ce qu'il faut savoir également, c'est que nous avons une grande force de résilience même en cas de défense de notre pays. Moussel, Laurent, Désiré et Kabila, avec les armées venues de l'étranger, n'ont pas été liniques à pouvoir résoudre la question de la libération. On doit rappeler qu'il s'est créé d'autres groupes d'autodéfense, c'est comme ça que ça s'appelait, pour protéger le territoire. Ils ont pris le nom de Maïma, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient pour garder l'intégrité nationale. Et aujourd'hui, nous avons le 2 345 409 km² notre pays. Bien que ce n'était pas ça la première carte qui était présentée à l'époque. Donc aujourd'hui, les Kéniens arrivent j'aime le peuple kényan, c'est un peuple qu'on partage presque la même histoire et qu'on s'aime bien. Mais il y a une très grande responsabilité pour ce qui nous concerne. Si le Kenya n'a pas réussi à résoudre son terrorisme urbain, comment le Kenya va se comporter dans un terrorisme dans la jungle ? Ou les révélations qui m'ont été données par le général Descasqueblay, un français, qui m'a dit dans cette jungle, ce qui se passe, ce que même quand il y a des drones, les drones identifient deux mouvements dans la forêt. Et pour certains, il faut ouvrir le fait. Mais pour les Casqueblay, il y a la dimension de la loi humanitaire. Ne sachant pas qui est l'ennemi qui ne l'est pas, on ne peut pas ouvrir le fait. Et ils nous ont avoué qu'ils trouvent que la plupart dans tous ces camps, dans tous ces mouvements, il y a également des otages qui sont en mouvement avec les ennemis. Alors, ouvrir le fait sur les otages, ça cause problème. Également, les prendre avec la main, c'est tout un problème. Ce qui veut dire que ça devient de plus en plus complexe. Et face à cette complexité, est-ce que c'est le Kenya qui va résoudre ce problème ? Voilà pourquoi je pense que le problème de la sécurité de notre pays ne devrait pas être pris comme si nous voulions que tout le monde arrive, que tout le monde arrive. Non. Nous allons simultariser la région. Et quand ça va exploser, comme ça a été à Kisangani, ça va être encore d'autres dégâts humains qu'on peut éviter. Parce qu'à Kisangani, ces deux pays qui se battent sur notre sol, le Rwanda et l'Ouganda, qui se battent, il y a eu beaucoup de morts. Et personne n'a jamais répondu de tous ces massacres qu'il y a à Kisangani. Et tout ce qui se passe à Beni, je sais, et beaucoup de politiciens savent, qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui doivent répondre. Il y a ceux qui sont censés également défendre et protéger les civils, qui doivent nous dire pourquoi ils n'agissent pas même quand ils reçoivent des alertes. Mais alors, on va similitariser la région, pour moi, ce n'est pas le préalable pour résoudre la question de la sécurité du Nord qui vaut. La question de la sécurité du Nord qui vaut, aujourd'hui, il y a une cartographie claire avec des compatriotes qui a été faite, ce qu'il y a des complices à l'intérieur. Il faut arrêter ces complices. Il faut des sanctions exemplaires. Il y a des gens qui sont traités de détourner le fond de l'armée. Il faut arrêter ces témorragies. Il y a cette négligence au sein de ces rapprochements civils aux militaires qui, pour moi, devraient payer dans ces opérations où les jeunes, les civils, leurs alertes sont prises avec tout le sérieux et qu'on tienne compte de ça. Au lieu qu'on continue à considérer que l'armée, le civil, on doit vivre comme si on était des chants et des loups de l'autre côté. Non. Pour réussir cette guerre, je ne suis pas professionnel. Je vais le dire en tant que citoyen libre. Je pense qu'il faut à un certain moment oublier d'abord tout ce qui peut être aide externe et nous faire confiance. Nous faire confiance. Nous nous sommes faits confiance le 4 janvier 1969 en pensant que nous sommes un peuple et a la capacité de résilience terrible. 1960, nous nous sommes faits confiance, nous nous sommes libérés. En 96, 97, nous nous sommes faits confiance, nous nous sommes libérés contre la dictature. En 2006, en 2005, nous sommes passés au référendum pour avoir une constitution, nous nous sommes faits confiance. 2006, nous avons fait la première élection, nous avons eu un président qui a été installé, nous nous sommes faits confiance. 2016, pour dire nos glissements, nous nous sommes faits confiance, nous sommes arrivés. Donc, pour la guerre de Béni, faisons-nous confiance. Identifions tous les tertes à l'interne. Ce sont ces gens-là qui ne veulent pas que la guerre se termine, mais la guerre elle-même elle peut prendre fait à tout moment si on y met du sérieux. Alors, M. Johnson, vous le savez également que dans une coopération, il y a toujours eu des intérêts. Quand on voit les Kenyans qui envoient leurs militaires sur le sol congolais, ils ne viennent pas faire, ils ne viennent pas prêcher ou bien dire que voilà, ça ne va bien se faire un retour. C'est le vous. qu'est-ce que les Kenyans visent concrètement un retour de la RDC ? Bon, il faut avouer que jusqu'à là, je ne suis pas de la chambre des diplomates congolais pour savoir exactement. Mais c'est vrai, c'est ça. Donc, on l'a toujours dit, dans des relations entre les États, ce sont les intérêts qui comptent. Donc, l'un de moi de faire comprendre aux téléspectateurs que c'est par gentillesse qu'ils sont venus. Non, parce qu'ils savent que dans une guerre, ils peuvent perdre même certains de leurs compatriotes dans l'armée. Mais dans tout ça, c'est quoi l'intérêt du Kenya ? Et je crois que cet intérêt est clairement défini entre les deux pays. Et pour moi, au-delà de cet intérêt, ce qui n'est pas faux, ce qui n'est pas aussi mauvais dans des relations entre les États, ça peut toujours avoir lieu. Mais c'est pour résoudre quel problème ? Je parlais des 33 millions de dollars. Sur le problème, ce niveau de moyens, pourquoi ne pas mettre de moyens à la disposition des EFARDC et qu'on arrive à sainir cette armée, qu'on arrive à créer une armée disciplinée et bien hiérarchisée, organisée sur terrain comme administrativement au lieu que ces pays-là qui viennent puissent bénéficier de tous ces fonds-là en termes d'accords, de coopération, que tous ces fonds soient mis à la disposition de notre armée et qu'on arrive à donner tout ce qu'il y a de mieux, la nourriture, l'équipement, parce que c'est également de moyens. Les autres peuvent venir avec leurs moyens pour aider les opérations sur terrain. Est-ce qu'il y a un problème également de la logistique ? Ils peuvent venir avec toute la logistique à la disposition. Alors, c'est quoi le problème exactement pour qu'on fasse toujours confiance et qu'on croit que c'est l'extérieur ou c'est l'étranger qui peut mieux trouver le problème plutôt de solution à notre problème. Et c'est ça d'abord le premier fossé de la compréhension des crises en République démocratique du Congo. Quand on va continuer à penser que pour résoudre des questions qui concernent des Congolais, il faut que des gens viennent de l'extérieur pour trouver des solutions, alors on ne trouvera pas de solution à nos problèmes. Le mieux, c'est d'imaginer parce que nous l'avons prouvé plusieurs fois qu'allons-nous faire dans ce genre de circonstances pour que nous trouvions des solutions à nos propres problèmes et là, on peut s'en sortir. Monsieur Boutrakas, on est enlevé à la fête de cet entretien. L'état de siège qui a été salué par presque tous les Congolais s'observe et jusque-là des avancées significatives ne sont pas en tout cas visibles sur les terrains. Il faut rappeler également qu'il y a quelques jours, il y a quelques mois où la RDC a voulu, les forces armées de la RDC ont voulu signer des accords avec d'autres forces, notamment les forces tanzaniennes, rwandaises, hougandaises ainsi que kenyanes qui aujourd'hui ce sont les kenyans qui viennent que certains Congolais semblent également salués. Est-ce qu'on peut dire que c'est le moment maintenant parce que tous les peuples congolais de l'Est veulent avoir le retour de la tête ? Est-ce qu'on peut dire que c'est le moment que ces forces viennent parce qu'on a vu certains jeunes, plusieurs mouvements citoyens qui se sont soulevés pour dire non c'est tout à ces accords au mixage des parvices ? Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui espérer ? Est-ce qu'on peut dire que ces forces peuvent venir à venir, c'est le moment ? En fait, moi je suis né dans la guerre. J'ai grandi dans la guerre. Je perdis beaucoup de mes amis dans la guerre. Et je continue à en perdre dans la guerre. Et depuis que je suis né dans ces histoires de guerre, l'histoire d'autres pays ne nous a jamais été de bons souvenirs. Parce que quand on parle du Rwanda, le Rwanda a déstabilisé la région pendant plusieurs années. Je ne suis pas radicaliste pour dire qu'on ne doit pas faire la paix. Je suis tout à fait d'accord qu'il n'y avait jamais eu de grands ennemis dans l'Europe si ce n'était que comme l'Allemagne et la France. Mais ils sont arrivés aujourd'hui à déclarer le fait et à vivre comme de vrais allers. Aujourd'hui, l'Allemagne et la France ce sont de meilleurs alliés même en coopération militaire dans l'Union Européenne. Je suis d'accord également que malgré cette histoire morose que nous avons traversée des guerres à l'est du pays qui, que ce soit les RCD, que ce soit les SNDP, que ce soit le M23, c'était toujours le Rwanda le parrain. Donc à un moment, on peut se dire on n'est pas obligé d'oublier l'histoire. On peut pardonner et avancer mais on ne peut pas oublier l'histoire. Alors aujourd'hui, quelle est cette nécessité, quelle est cette précipitation, quel est ces besoins qui va nous pousser à dire alors oublions tout et ramenons encore leur mer des rwandais au Congo. Non mais ça, ça serait au fait de toucher sur des plaies de tous ses compatriotes sachant que nous, nous sommes ces enfants-là, avoir grandi à Goma et voir comment nos pères, nos mères étaient tabassés dans la boue par une armée d'occupation, il faut les rappeler. Nous étions encore des enfants mais on voyait ça comment on le faisait tourner dans la boue et les tabasser comme des esclaves à cette époque-là. Et nous ne voulons pas. Nous avons pardonné tout cela parce que nous devons évoluer. Mais nous ne voulons pas que cette histoire se répète. Et quand vous allez encore dans le milieu rireau, c'est encore très grave. C'est encore très grave. Donc, à mon simple envie, on ne peut pas encourager que des pays viennent toujours. Je ne sais pas si ce qu'ont fait les Tides sur la puissance des armées en Afrique c'est se tromper mais notre armée a occupé la huitième position devant le Rwanda, devant la Tanzanie, devant le Kenya. Alors, moi je ne comprends pas cette théorie alors. Alors, si nous occupons la huitième position, pourquoi une armée aussi faible que nous peut venir à notre aide ? Donc, moi je pense que tout ce qui manque, la problématique de la défense de notre pays, c'est les serriers dans les traitements des informations, dans la logistique, dans la gestion des ressources humaines. si on a dit qu'il y a 10 000 éléments des efforts de ces sur-terrain, eh bien, on devrait se rassurer si ces 10 000 sont là. Parce que les révélations, je suivis la conférence de presse du président de la République, lui-même, il a été scandalisé avec ce qu'il a vu sur-terrain. Tout simplement parce qu'il y a une dimension dans le management, si vous n'arrivez pas à faire le suivi à temps réel de ce qui s'est fait sur-terrain, vous pouvez être scandalisé par des résultats des terrains. Donc, il y a un problème de suivi de notre armée et moi, je pense que nous avons la meilleure armée au monde. Cette armée-là qui s'est bâtie sur tous les fronts avec des enfants, avec la famille, avec même le bien. Mais ils ont affronté l'ennemi. C'est la première armée qui peut exister au monde. Malgré toutes leurs conditions, ils essaient de survivre. Moi, ça m'arrive de sillonner le forêt du Nord qui vaut. Mais il faut voir la situation dans laquelle cette armée défend le pays. Non, il faut voir. il faut quitter Goma, il faut quitter Kinshasa, il faut quitter Lubumbashi, aller dans les forêts. Il faut voir cette armée. Je me pose d'abord la question, comment ils mangent ? Comment ils survivent ? Mais ce sont des héros qui veulent qu'on puisse prendre seulement en considération leur engagement et leur serment. Ils ont pris le serment de mourir pour la patrie. Et c'est l'unique armée qui a pris ce serment-là. Les Kenyans n'ont pas pris le serment pour nous. Les Rwandans n'ont pas pris le serment pour nous. L'Inde n'ont pas pris ce serment pour nous. Moi, encore la France. Il n'y a que nos militaires qui peuvent le faire. Alors, entre coopération, on peut changer les expériences, on peut renforcer des capacités, on peut s'appuyer en logistique, mais sur la maîtrise du terrain, il faut faire confiance à notre armée. C'est tout ce que je demande. C'est tout ce que je demande. J'ai parlé avec les opérations qui se font au site Kivu. Ils m'ont envoyé la même chose que les efforts de ces maîtrises bien leur pays qu'il n'importe quelle armée. Même quand ils survolent avec des hélicoptères, ils ne font absolument rien. Je veux vous le dire, ils ne font absolument rien. Toutes ces armées étrangères qui viennent sillonner les aires du Congo sont en disant qu'ils sont en train d'aider les efforts de ces... Mais nous avons eu d'autres révélations qu'ils ne font absolument rien. Tout ce qui se passe sur le terrain, ce sont nos forces armées. Alors, pourquoi ne pas leur faire confiance ? Arrêtons de penser que le problème que le Congo peut avoir, c'est quelqu'un qui doit venir d'ailleurs, qui doit trouver des solutions. Ça va être chercher un problème chercher une solution en créant des... En fait, chercher à résoudre un problème en créant des fausses solutions. Ça ne marchait pas avec cette compréhension des choses. Une dernière question, M. Camagazan. Avec tous ces signons-là, manifestés par... lancés par le paysage du Sécriti, l'État de ce qui est décreté, d'autres forces étrangères arrivent en pleineux. Est-ce qu'on peut dire que le chef de l'État a la volonté de ramener la paix dans la partie ? Est-ce que tu peux ? Alors, nous qui avions l'habitude de faire des analyses des discours politiques, ce qu'on ne se fie pas sur le mot, on se fie sur l'esprit du discours. Et dans l'esprit du discours du chef de l'État, sur la question de la sécurité et au Nord qui vaut. En tout cas, il a cette volonté-là. Il veut qu'il se réveille aussi et qu'on lui dise béni et pacifié. Goma, il n'y a plus de kidnapping. Ruchuru, il n'y a plus d'attentats par-ci, par-là. Mais si, si, la situation est calme. Il a aussi ce vœu-là. Et il est en train de prendre beaucoup de risques. Il est en train de prendre beaucoup de risques du point de vue sécurité pour que la région soit sécurisée. Et moi, je l'encourage. et je crois que c'est une façon également de demander aux compatriotes qui sont en train de crier que l'État de siège devait prendre fin de délaisser l'armée faire son travail. Parce que pendant longtemps, tout le monde voulait que le Nord qui vous soit pacifié, eh bien, que l'armée est là. Donnons la chance à cette armée de bien opérer. Des histoires que, voilà, il faut évaluer. Mais je pense qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire de mal de l'État de siège, il faut être également élégant pour dire le bien de cet État de siège. Vous savez par exemple aujourd'hui qu'il y avait beaucoup de groupes armés qui étaient soutenus par les dignitaires des communautés. Parce que ces groupes armés pensaient sécuriser des communautés. Aujourd'hui, dans un État de siège, il n'y a plus ce débat-là des communautés. Et je suis rassuré que ce sont ces gens-là qui commencent à se poser la question sur leur avenir. On doit avoir une seule armée, l'armée républicaine. Dans une province à conflits comme la nôtre où la structuration sociale elle-même crée des conflits, il faut une situation comme l'État de siège où on montre qu'il y a possibilité qu'on puisse vivre ensemble sans penser... D'ailleurs, j'aurais même voulu que le gouverneur militaire de province puisse interdire si toute l'étendue de la province, toutes les réunions à caractère communautaire. Parce que ce sont des réunions scandales et terrible pour la sécurité de la province. Je l'ai dit en connaissance de cause parce que j'ai été pendant trois ans président du Parlement de Jeunes du Nord-Kivu et je sais ce que les communautés me disaient en tant que président. Donc, si cela est fait, moi ça va, je sais que ça sera une pierre de plus mais je constate que ce soit à Nitori comme au Nord-Kivu, il y a ces renforcements en opération, l'armée est en mesure de s'évaluer, il y a des résultats également patents, il y a des témoignages de la population qui ne fréquentait plus telle zone et telle autre zone qui commencent à se faire mais il faut seulement savoir également que dans des stratégies de guerre, quand l'ennemi sent qu'on est en train de les pousser vers ce dernier rattranchement, il fait tout son mieux pour montrer qu'il n'est pas fini de toute façon. Voilà ce qui peut expliquer des cas par-ci par-là pour montrer qu'on n'est pas fini mais on reste convaincu que l'armée peut arriver à mettre fin à cette situation. Je sais qu'il y aura beaucoup de mamadous dans cette armée qui vont continuer à défendre les drapeaux et que nous, des politiciens du Nord-Kivu, devraient d'abord baisser leurs gardes, laisser d'abord l'armée opérer. Nous sommes dans une situation exceptionnelle et nous avons besoin des gens qui vont adopter aussi des comportements exceptionnels, des comportements où on va voir la nation, on ne va pas avoir de petits intérêts, des comportements où toutes les informations, si vous pensez à avoir des informations sur la sécurité. Mettez toutes ces informations à la disposition de l'armée, le gouverneur est là, mais vous n'allez pas avoir des informations sur la sécurité et vous les prenez pour les balancer seulement sur le média, entrer des condamnés, entrer des fisticés, non. Un bon citoyen aussi, c'est celui-là. Vous avez des bonnes informations de la sécurité, vous les mettez à la disposition de l'armée. L'armée doit maintenant trier et déployer, faire l'analyse et ouvrir le fait à cas de besoin. Moi, je pense que c'est le comportement que nous devons adopter et je suis en train d'encourager tous les jeunes à coopérer avec l'armée parce que nous en avons marre. On ne doit pas, on ne doit pas être aînés dans la guerre et laisser encore la guerre pour la génération qui va venir après nous. Mais si nous sommes nés dans cette guerre et que nous mouillons nos chemises, nous acceptons de payer de notre prix pour que ceux qui vont venir après nous ne puissent pas vivre les calvaires que nous avons vécu, je crois qu'ils nous seront reconnaissants. Merci beaucoup, monsieur Richard, je sais de nous avoir accordé cet entretien exclusif. Merci également à vous de nous avoir accordé ce moment pour parler à nos compatriotes mais également pour partager nos analyses sur la situation de la nation toute entière. Merci. Merci à vous.